Que faire des mums ? Eric Oudert Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mums, c'était Eric Oudert. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter la deuxième partie de l'interview que m'a accordée Marianne James pour son spectacle événement Les Adieux de Tati Jambon. En tout cas, à nous quatre, avec Valérie Bourg, Sébastien Buffet, Philippe Bégin et moi-même, on a pondu au niveau de l'écriture tout ça avec les arrangements. Et il se trouve qu'on ne change pas vraiment d'instrument. Moi, je garde la voix. Sébastien, on le laisse à la batterie et Philippe est toujours sur quelque chose qui se gratte. Alors, qu'est-ce qu'il gratte ? Alors, de la six-corde, de la douze-corde, ça, du ukulélé. Mais en tout cas, à nous trois, on arrive à embrasser tous les styles. On fait de la country music. Et donc, Tati, on fait des tonnes, évidemment, en sorte de fameux cow-boy, de cow-girl, en fin de compte, avec la licorne. Et on apprend qu'aimer, ça peut prendre des formes très, très, très différentes avec elle, notamment dans la country music. C'est génial parce que ce mélange de on s'aime comme on veut et où on veut et on aime qui on veut, nous, on l'a fait sur un chemin comme si on traversait le Texas et l'Ontario, qui ne sont pas côte-côte, à dos de licorne. Et c'est très drôle parce que Tati, à ce moment-là, se prend pour une American. Et puis, c'est du grand n'importe quoi. Tati, elle se lâche. Et les enfants, qu'est-ce que j'ai joué de dire ? Ça les fait rire, quoi. Ça les fait rire, ils sont morts de rire, ils ont envie de faire les cow-boys aussi et de tirer avec des faux pistolets. Et tout est pour du beurre, quoi, finalement. C'est ce que nous, on a fait. On a dit, on va s'amuser quand même. Moi, on s'amuse à cinq, six ans. Il y a ça aussi. Ah là 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 là. Leur acheter un garage tout fini en plastique. Leur acheter des maisons de poupées où tout est fini, tout est fait. Les tapisseries, les machins, les toilettes, la douche, le petit salon. Mais nous, on les faisait dans les maisons de poupées. Je les faisais, mes maisons de poupées. On me donnait, on gardait précieusement les boîtes à chaussures. Oui, c'est vrai. Tu enlèves le couvercle et tu colles du papier dedans ou tu dessines. Et tu fais des petits meubles en papier, en bois. Avec, je ne sais pas, moi, tu recouvres un petit bouchon. On avait déjà des bouteilles en plastique quand j'étais jeune. C'était au 20e siècle. Eh bien, tu recouvrais de tissus ou de papier crépon, de la colle, la même bâton de colle qu'à l'école. Et on recouvrait des petits bouchons de papier ou de tissu pour faire des poufs. On faisait nos maisons. Quand on jouait à la marchande, on faisait semblant, on dessinait par terre. Quand on travaillait dans la cour ou dans le jardin, tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai. Je me rappelle. On faisait tout nous-mêmes. Comment te dire ? On n'achetait pas le truc où il y avait tout écrit dessus. Bien sûr. C'est ça aussi. Donc, l'univers, tu le crées, tu l'inventes. Eh bien, nous, on a fait pareil avec mes trois amis. On a écrit quelque chose où on peut voyager où on veut. On peut avoir le décor que l'on veut. Si je veux tout d'un coup que les cœurs de l'armée russe soient là, ils seront là. On s'en fout puisqu'on le crée sous leurs yeux. On l'invente. Et on dit maintenant les cœurs de l'armée russe, tout le monde les voit, même les grands, disons. Alors qu'ils ne sont pas là. Alors, tu me diras, ça fait un spectacle à l'économie. Mais j'ai envie de dire, on ne fait pas l'économie de la cervelle, de la réflexion, de l'idée. C'était là où c'était la force de l'écriture. Combien de fois on a ouvert des bouquins qui nous ont enflammés. Et puis après, tu as quelqu'un qui vient avec des millions de dollars pour faire le film de ce livre. Et ça ne vaudra jamais ta version à toi. Jamais dans ta tête à toi. Voilà, c'est ce qu'on revendique. C'est de faire tout nous-mêmes. Et de faire tous les pays. Et d'emmener les enfants partout où on veut. Voilà, notre petit bagage est tout léger. Quand tu pars avec des grosses, grosses valises très lourdes, tu ne peux pas embrasser les gens. Parce que tu as des valises au bout des bras. Tu ne peux pas voyager, c'est trop long. Il faut tout foutre en soute. Et quand tu arrives, il faut attendre. Que tes bagages tournent. Et puis c'est lourd, c'est long, tu perds du temps. Est-ce que je veux dire ? Avec là, on voyage léger. Donc on a les mains dans les poches. Et c'est ça qui est bon. Marianne James, le retour de Tati Jambon, s'annonce comme le spectacle incontournable de Noël. Est-ce que c'est vrai que c'est l'ultime chance pour venir ou revenir groover en famille avec vous et vos acolytes à bord de la compagnie Early Corn à 380 ? C'est les dix dernières. Vraiment, il n'y aura pas de tournée des adieux de Tati. Parce que les adieux de Tati, ça s'appelle les adieux parce qu'on va en parler. Le fait de se quitter, il y a une tristesse. Justement, on va l'évoquer. C'est la dernière fois que vous pourrez voir Tati Jambon sur pattes en crainière et en voix. Ah ben, on l'a bien tournée. Bon, alors je reconnais que la Covid a annulé la soixantaine de dates qui nous auraient permis d'aller plus en province. Il y a eu beaucoup de déceptions là-dessus. Moi, je ne suis pas responsable de ça. Je suis comme les autres. J'ai été tourmentée par ce fleuve grouillant et grondant et destructeur qui est une pandémie. C'est comme un dégât des eaux. Ça arrache tout. Tout ce qui avait été prévu, tout ce qui avait été nous, les non-essentiels, on a été très blessés de ce qui a pu être dit, pensé. Je pense que justement, on est essentiels. Mais voilà, c'est la télé toute puissante et le net, bien évidemment, Netflix, Amazon, Disney, etc., qui a remporté la palme. En remportant la palme, tous ceux qui vendaient du ciment, des plantes vertes, des poutres et des vérandas, parce que qui n'avait pas le dernier petit bout ? Trois mètres de bout de terrain sont devenus des jardins extraordinaires. Tout le monde a essayé de capitaliser sur ce qu'il avait sous les yeux. Dans son couple, avec ses enfants, dans le jardin, ceux qui devaient exploser en plein vol, ont explosé en plein vol. Ceux qui se sont séparés parce que ça a été trop dur, le face-à-face. C'est terrible. C'est terrible, le face-à-face. Il fallait vraiment être la bonne personne. Et nous, le non-essentiel, on a attendu. Il y en a qui ne se relèveront pas. J'arrête parce qu'en 50, derrière, il y a un autre train qui arrive et qu'il faut que je prenne. Chers auditeurs, un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir la troisième partie de cette interview consacrée à Marianne James pour son spectacle-événement Les Adieux de Tati Jambon. A bientôt ! Que faire des morts ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada